Alors, on va démarrer ce satsang. Je vais essayer de moins vous surcharger de paroles par rapport à hier, de parler beaucoup plus lentement, on change de rythme. Je vais quand même mettre le... Ah, mais l'enregistreur, si tu veux, tu sais comment il marche, non ? Pour avoir les deux, au cas où ? Comme ça, ça sera plus facile pour me dire télécharger. Ah, attendez, je démarre l'enregistreur aussi, indépendamment de 16 de boucs. Donc, voilà. Hop, c'est parti. C'est enregistré des deux côtés. Voilà. Alors, femme, toujours, non ? Bon, à part la puissance, ça, ok, c'est tellement vaste qu'on ne peut que le ressentir. D'ailleurs, la résonance Schumann a réagi, mais pas sur les mêmes fréquences. C'est-à-dire que quand nous, nous faisons les résonances agapées en réseau, ou ce qui s'est passé depuis deux jours, la résonance Schumann monte sur un pic d'impulsion, sur une harmonique qui est extrêmement haute. Faham, pardon, pendant les deux heures, là, a maintenu la même fréquence, alors que nous, on n'arrive pas à la maintenir, c'est-à-dire qu'on déclenche un pic, après ça redescend, vous avez vu les pics que ça fait. Elle, pendant les deux heures, vous n'avez pas des pics aussi puissants, elle reste sur des harmoniques qui sont plus basses, qui sont, je ne vais pas calculer, mais à peu près 30-40 Hz, pendant les deux heures. D'ailleurs, ça correspond à ce qu'elle a dit, qu'elle faisait résonner leur champ, tous les cétacés, en même temps, là, pendant la canarée. C'est exactement ce qu'on voit. Bon. Je vous rappelle que la résonance Schumann est liée directement à la différence de potentiel et à la résonance entre la cavité comprise à la surface de la Terre et ce qui reste de couches ionosphériques. Donc, maintenant, est-ce qu'on modifie, je ne sais pas comment on peut modifier ça, mais en tout cas, on constate que c'est réel. Ça fait plusieurs semaines, voire mois, que ça dure. C'est comme ça. D'autres avis, d'autres choses à dire sur Faham ? Oui, ça va bien dire quelque chose par rapport à ça. Ah, attends, parce qu'ils ne vont pas t'entendre, là, ils vont râler, les transcripteurs. D'avis. Par rapport à ce qu'a dit Faham, à un certain moment, par rapport aux autres peuples autour de nous, monde minéral, végétal et animal, c'est quelque chose que je suis et qui m'habite depuis toujours. Et là, c'était comme une reconnaissance. Elle a parlé de ce lien entre nous tous, les peuples sur la Terre. Et j'ai trouvé, c'était très, très intense pour moi. Oui, je me suis sentie reconnue, car je me suis presque toujours plus identifiée à la vie, à la nature, à tout ce monde-là. Les humains, ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile. Et du coup, elle a fait cette unité. Là, je sens que l'unité, elle est faite avec tous les peuples autour de nous, le monde minéral, végétal et animal. Et c'est comme un aboutissement. J'ai senti que là, c'était vraiment très, très accompli, quoi, dans ce discours. Elle a présenté aussi comme ça. L'atmosphère que j'avais, je ne me rappelle pas des mots, même si j'étais très présent, c'est vraiment cette notion d'accomplissement, comme elle a dit. Oui. Elle n'a pas dit tout est accompli. Non, elle n'a pas dit comme ça. Elle a parlé d'accomplissement. Oui. C'est un discours qui est un petit peu différent. D'ailleurs, ça m'a fait filtre dans la tête, parce que sans arrêt, les intervenants, et moi, je dis que tout est accompli. Et elle, elle a parlé d'accomplissement. Par justement cette unité, comme tu dis, avec tout, quoi. Ah oui. Plus seulement entre êtres humains, plus seulement avec des êtres de là-haut, plus seulement avec les Césacés. Ça veut dire par là, théoriquement, que toi, ce que tu vis depuis enfant, comme tu dis, progressivement, ce souvenir et cette reconnaissance va aussi apparaître chez tout le monde. Oui. C'est-à-dire la capacité inhérente, sans effort, sans technique, de fusionner avec n'importe, enfin, de vivre la résonance, c'est plus exact, avec un végétal, un animal de n'importe quelle nature. Oui, elle a parlé des chiens, des chats, des arbres, enfin, des végétaux. C'était très... Oh, ça m'a rempli de joie et de gratitude, surtout, par rapport à cette reconnaissance. Et en plus, quand tu vois les vidéos sur le... Je suis étonné de voir les vidéos des animaux, les comportements qu'ils ont, qui sont humains. Ils sont plus qu'humains. Plus qu'humains. Là, Elodie n'a pas eu le temps de monter la danse des dauphins. Elle a pris du temps de montage vidéo. Mais on l'a vécu à chaque fois. Je vous rappelle que la première fois qu'on a vu Faham avec son baléno, Aurélio, le capitaine qui était là, il passait son temps à dire, c'est impossible, impossible, impossible. Parce que, un, le rorcal n'avait rien à faire à cet endroit-là. Et un rorcal avec son bébé chauffe dans certaines eaux, mais quand il y a un bateau trop gros, il n'approche pas. Et là, le baleineau, si vous avez vu les rorcal, le baleineau ne peut pas être séparé de sa mère. Il n'y a pas de lien physique, concret, mais c'est comme s'il y avait un cordon ombilical invisible. Parce que le bébé rorcal, jusqu'à je ne sais pas quel âge, ne peut pas respirer tout seul. Et il ne peut pas s'éloigner de sa mère. Or là, vous l'avez vu sur la vidéo, le bébé est venu contre la coque du bateau. Ça n'existe pas. Les baleines pilotes, oui, c'est différent. Les baleines pilotes, elles viennent sur tous les bateaux qui sont au Détroit et s'approchent. Elles n'ont pas peur. Mais les rorcal ne s'approchent pas avec son bébé de l'être humain comme ça. Et puis surtout, quand on parle de cette espèce de communion, nous, indépendamment du vécu de l'instant, de ce qui s'est passé spontanément, on a eu une communication avec elle, indépendamment de l'état orgasmique qui était extrêmement puissant, au niveau du cœur, de partout d'ailleurs. Je vous rappelle la scène finale, c'est que quand la baleine s'est éloignée à 20 mètres, à 50 mètres maximum, et la baleine, le rorcal s'est mis sur... On était en train de faire au revoir avec la main. Comme ça, on dit au revoir, au revoir. Et la baleine s'est mise sur le côté, avec ça, une de ses nageoires nous a fait le même geste. Et le baleineau, quand il est arrivé à côté d'elle, elle a la plongée, et le baleineau nous a fait la même chose. avec une nageoire, comme ça, en faisant vraiment le même geste que nous. Bon. Ça, c'est ce qu'on a vécu, c'est magique. Parce que tu t'aperçois effectivement, comme tu dis, de cette espèce d'unité à travers toutes les formes, qui là est concrète. C'est-à-dire que ce n'est plus un concept, ce n'est plus une idée, ce n'est plus quelque chose qui arrive dans une expérience X ou Y, c'est quelque chose qui est appelé à se manifester de plus en plus aisément. De plus en plus aisément. Elle a redit d'ailleurs, par rapport à la notion de forme, elle a couplé, il me semble, la notion de forme, de temps et d'espace. Et elle disait en quelque sorte que c'est autant zéro ou à l'espace zéro que tout ça rentre en unité. Donc la célébration agapée apparemment, et elle a dit aussi tous les plans de la création. Ce qui est tout à fait vrai, parce que pour ceux qui n'ont pas Facebook, il faut savoir que les trois des quatre triangles élémentaires qui ont participé à l'élaboration de la création, qu'on appelle la civilisation des triangles, qui sont en 24D, il y en a trois qui sont descendus sur Terre, dans notre dimension, il n'en manque plus qu'un, qu'on aura donc la semaine prochaine. C'est pour ça qu'elle a parlé de fusion des quatre vivants. Voilà, donc c'est aussi une forme de cérémonie de l'unité du vivant, comme elle a dit d'ailleurs, c'est exactement pareil. Il y avait autre chose dont je voulais parler, c'était qu'elle a quand même plusieurs fois fait allusion à toutes les difficultés que le monde des cétacés va rencontrer là, de façon proche, elle en a parlé plusieurs fois, elle a un peu même insisté, et en même temps, elle a beaucoup rassuré. Je veux dire, au début, c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a fait venir des larmes, et après, dans sa façon de l'amener, de l'expliquer, elle a été très rassurante, et elle m'a fait accepter le fait qu'il puisse y avoir... Ce qui n'interdit pas, non pas, de compatir à leurs souffrances, mais de les accompagner, nous aussi, par cette résonance agapée, pour que cette célébration se passe pour elle le mieux. Voilà, c'est ça. Elle nous a demandé, en fait, d'accueillir ce qui va se passer avec beaucoup de présence, d'amour, de gratitude, et de pardon. Elle a beaucoup parlé du pardon. Cette histoire de pardon est fondamentale. Vous avez aujourd'hui, dans les témoignages de gens qui ont vécu des situations dramatiques, dans des états d'enfants ou d'adolescents, enfin, des drames, peu importe le drame, et aujourd'hui, dans ce drame vécu, s'il y avait un agresseur, un violeur, un frappeur, un parent violent et autres, aujourd'hui, les gens conscientisent, et j'ai plusieurs témoignages qui vont dans ce sens, qu'ils se remémorent la scène du passé, mais pas par la souffrance. Ils revivent la scène du passé en la voyant avec le point de vue de l'unité. Ils revivent le traumatisme, s'il y a un viol, par exemple, un père violent ou autre. Ils revivent le traumatisme, non pas au niveau émotionnel, mais avec un éclairage différent. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent, ils conscientisent que cet élément terrible dans la vie d'un être humain, surtout dans la première partie de vie, et qui marque pour toute la vie, en fait, était pour ses frères et ses soeurs, même s'il y avait un ressentiment énorme, aujourd'hui, ils conscientisent que c'est à travers cette blessure qu'ils découvrent ce qu'ils sont. Donc, ce n'est pas des remontées émotionnelles, c'est vraiment, comme je l'ai appelé, une traversée, avec un autre point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culpabilité à voir, ni de ressentiment, si vous acceptez cela. Mais malheureusement, on sait tout, quand il y a des émotions qui remontent avec des éclairages, c'est parfois très difficile à vivre, surtout quand c'est des scènes récurrentes de violence. Par contre, là, les gens qui le vivent maintenant, ne le vivent pas comme quelque chose qui les affecte, ou quelque chose qui les enfonce, mais au contraire, qui les libère. Parce que c'est au moment où ils ont l'éclairage différent, dans leur état d'aujourd'hui, en revivant par l'éclairage de la lumière, ces éléments du passé, qu'ils se trouvent transmutés, pardonnés et aimés de la même façon. Donc, ils sont la preuve vivante, ces frères et ses soeurs, qu'ils ont la résilience qui est en eux, et que la célébration et le vécu en agapé, même s'ils l'ont approché par moments, ils ne sont pas encore installés, je dirais, à 100% dedans, a cette facilité résolutoire d'éclairage. C'est-à-dire que tous ces concepts, ces mots que j'ai employés encore hier, de traversée, d'éclairage, s'actualisent dans les faits. C'est-à-dire que ce n'est plus une idée, ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans 10 ans, c'est quelque chose qui se passe en ce moment même. Et les mots de femme, les miens, Soudaba et de plein d'autres, correspondent à ça. C'est-à-dire que la souffrance n'a pas à être tolérée ni acceptée aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tant de rébellions, tant de gens qui revendiquent la liberté, mais les souffrances passées font partie de la mémoire, des engrammes, des blessures, qui affectent votre vécu. Aujourd'hui, quelle que soit la douleur qui a été traversée, on s'aperçoit que cette douleur nous permet de comprendre, dans la compréhension directe, pas simplement un changement d'éclairage, où on n'est plus dans la personne qui a souffert, mais on est cette personne qui a souffert, mais recouverte par la lumière du corps d'éternité, qui donne un éclairage différent, et qui permet à la fois le pardon, à soi-même, à l'autre, et de comprendre, en définitif, comme disait Biddy, que c'est qu'une scène de théâtre. Comment voulez-vous être affecté ? C'est vrai que, même moi, quand je pense à Faham, avec cette qualité d'amour qu'il y a eu, qui est présente, si, dans mon humanité la plus simple, je pense à la destruction de l'apparence de cette beauté, ça fait souffrir, c'est évident, c'est la première émotion qui remonte, pour un être humain normal, et je suis un être humain normal, mais l'éclairage, tout de suite derrière, donne une acceptation et une transcendance de toutes les souffrances, sans aucune exception. Quand je vous dis qu'en Agapé, qui ne sont pas à proprement parler des soins, c'est juste une résonance d'Agapé d'un cœur qui vit le temps zéro, à un autre qui cherche, ou qui est en approche du temps zéro. Et ça, ça ne résout pas toujours, attention, je n'ai pas eu la prétention de dire qu'Agapé était un soin, mais qu'Agapé est thérapeutique en lui-même, parce que c'est un espace de résolution, un espace de transcendance, un espace de résilience, et dans cet espace-là, vous vous rapprochez de façon claire de cette acceptation, qui est la clé, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Là, on n'est plus dans la crucifixion avec la résurrection immédiate, on a eu la chance de vivre la résurrection avant, donc on ne pourra pas dire, comme le Christ, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ce n'est pas possible. Donc, il y aura effectivement une forme d'allégresse qui a malheureusement été mal comprise par les premiers chrétiens qui se laissaient bouffer par les lions en toute allégresse, parce qu'ils avaient appliqué les paroles du Christ à l'instant où ils vivaient. Je ne suis pas sûr que ces pauvres chrétiens qui ont été bouffés par les lions aient été libérés à ce moment-là. Par contre, aujourd'hui, avec les capacités de résilience de la lumière, de l'éclairage, de ces vibrations, de cette communion, de cette unité qui est en train de se déployer au niveau du vivant et de la conscience, il est évident que... Comment ça se déroule ? C'est-à-dire que l'acceptation est vraiment la clé. Quoi qu'on dise encore aujourd'hui, cette acceptation, si elle est réelle, vous n'allez pas être martyrisé, ni bafoué, ni escroqué, si vous êtes vrai dans votre acceptation sans condition d'une situation donnée ou même de votre passé donné qui vous a marqué jusqu'à aujourd'hui, l'acceptation pleine et entière permet de traverser. La résilience, c'est ça. La résilience, c'est bien plus que du pardon. C'est justement utiliser tous ces facteurs traumatisants de l'expérience de la vie dans ce monde qui se résolvent aujourd'hui par la transcendance même de la souffrance, par notre acceptation, pas par le combat, pas par la volonté de vouloir se dénouer, de vouloir combattre, de vouloir s'opposer, mais bien par la traversée, ce qu'on a appelé la transparence, les quatre piliers du cœur, qui trouvent aujourd'hui leur application dans des événements qui concernent l'ensemble de l'humanité, ou en tout cas des groupes de plus en plus large au niveau de l'humain. Et la résilience, bien évidemment, il y a aussi des données biochimiques et neurologiques qu'on ne va pas aborder maintenant, mais qui sont parfaitement connues. Ça rejoint en partie ce que j'expliquais sur la théorie de la plainte. Quand vous appuyez là où ça fait mal, ça fait encore plus mal, même si vous avez l'impression d'aller mieux dans votre tête. Combien de gens m'ont dit, par exemple, et ça on le voyait avec l'effet Kirlian, des gens qui me disent « Ah oui, j'avais un problème avec mon père terrible, j'ai fait une psychanalyse, ça y est, j'ai évacué. » Oui, ils ont évacué de leur tête. Mais ils l'ont évacué où ? Dans le corps. Ça se dissout pas comme ça, une mémoire. C'est là où il y a une immense fumisterie de toutes les techniques mémorielles qui se basent sur le passé, même si elles sont efficaces sur la guérison. Si je prends l'exemple du karma et des régressions, je vous ai dit, j'en ai fait entre 5 et 10 000, on va dire. J'en ai fait des milliers. Avec des résultats thérapeutiques, surprenants. Mais avec les enregistrements qui relient, les prises de sang, les électroencéphalogrammes, les électrocardiogrammes, toute thérapie de quelque nature qu'elle soit qui vous renvoie dans le passé, quelque part, vous condamne. C'est une loi en neurosciences prouvable, objectivable dans le cerveau par la théorie de la plainte et que la seule façon réelle d'être débarrassé d'un problème, c'est pas de débarrasser de la tête pour le faire descendre dans le corps. On sait très bien aujourd'hui la théorie de la plainte et tout ce à quoi vous vous opposez ce renfort, c'est-à-dire quand vous pensez à papa qui vous a violé en espérant résoudre ça par l'anamnèse, par la psychothérapie, par des régressions, en allant dans le passé, vous vous perdez. Effectivement, vous éliminez le problème de votre tête mais il n'est pas éliminé de vous, il est cristallisé dans le corps. Totalement cristallisé dans le corps. Et 15 ans après, vous n'avez aucun moyen de le vérifier. Moi, je l'ai vérifié parce que je vous dis, j'ai travaillé avec les fécurliants, avec l'IRM, avec les PET scans, avec des équipes à l'époque et on a pu prouver ça. C'est-à-dire que tout élément, et pourtant, c'est le fonctionnement de l'être humain puisqu'on est, en tant qu'être humain, le résultat de notre passé, le résultat de notre histoire, même de cette vie, sans parler de karma, de l'apprentissage qu'on a eu, des relations affectives, de ce que j'appelais à l'époque les petits diables, qu'on appelle en termes scientifiques, en termes plus psychologiques, les schémas dysfonctionnels précoces, qui sont des engrammes qui tournent en boucle entre le cerveau reptilien et le cerveau émotionnel et qui empêchent la liberté. Mais malheureusement, avant, on n'avait pas d'autre solution. Donc je ne condamne pas puisque moi aussi, je l'ai fait cette recherche dans le passé, même pour moi, même pour tout le monde. Mais aujourd'hui, non seulement c'est inutile, mais c'est néfaste. Parce que vous allez réveiller en vous, en pensant, dès que vous pensez à un problème, si je vous dis, par exemple, un problème avec un mari, votre premier mari, et je vous dis, aujourd'hui, dans l'instant, vous me dites, ah, j'allais, moi je suis remarié, je n'y pense plus. si je vous dis, pense à ton mari, vous allez réactiver, même si vous pensez au moment heureux de votre vie passée, va se réactiver en vous les souffrances qui sont induites par les aspects mémoriels du cerveau, entre le jeu, entre ce qu'on appelle les archaïsmes de la préservation d'espèces au niveau du cerveau reptilien et au niveau de ce qu'on appelle le cervelet qui, au-delà d'être l'organe de l'équilibre, c'est le siège de toutes les mémoires. C'est le siège de toutes les mémoires passées, c'est le siège de toutes les incarnations prises au sein de ce monde de façon extensive. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'avait un peu heurté au départ quand je travaillais sur le karma et en faisant des régressions, c'est de constater que même dans le bouddhisme originel, ce qu'on appelle le Vajrayana, il y a des écrits qui disent bien qu'il y a l'occidental qui est assez fou pour croire qu'il va résoudre son karma en résolvant pièce par pièce son karma. Ça n'existe pas. Les Tibétains n'ont jamais dit ça. Or, aujourd'hui, nous, on est dans un monde de causalité, c'est-à-dire encore d'action-réaction, bien sûr, duel, par essence et par manifestation et par règles de fonctionnement, et qu'aujourd'hui, ces règles-là ne tiennent plus debout, mais que si vous, vous fonctionnez à l'ancienne mode encore, vous allez constater des dégâts. Alors que si vous acceptez dans l'acceptation des images, des émotions qui remontent, non pas pour les vivre, mais pour leur permettre d'être dissoute par la lumière que vous êtes, qui est là, chez tout le monde, même si vous ne sentez rien, même si vous ne vivez rien. Ça a été dit depuis l'anomalie primaire, tous les corps d'éternité sont là. Pourquoi que le soleil, croyez-vous, qui nous le masque, que ce soit avec les chemtrails, avec ce qu'on appelle les simulateurs de soleil ? Parce que le soleil a commencé sa transformation en géante rouge. Et tout ça, bien évidemment, fait partie des modifications astrophysiques que n'importe qui peut retrouver au niveau du basculement des pôles des planètes. Vous avez bien vu que depuis trois semaines, on vous parle du basculement magnétique des pôles, qui s'est suivi du basculement des pôles physiques immédiatement après. Et ça, tous les médias officiels vous en parlent, ça fait partie aussi de la révélation. De même que la révélation des extraterrestres qui commence, puisque tous les secrets défenses commencent à être libérés, que vous avez de plus en plus d'extraterrestres de toute dimension dans nos cieux, ils sont là. c'est une approche progressive qui débouchera à un moment t, donné, un instant donné, où là tout sera délivré en vrac. Mais il y a une espèce, effectivement, c'est pour ça que j'ai aimé ce terme d'accomplissement, parce que tout est accompli effectivement à l'intérieur, mais l'accomplissement doit se traduire au niveau du simulacre. Et c'est justement la conjonction, comme je l'ai toujours dit, du simulacre et du sacré, c'est-à-dire de l'éphémère, la vie, la vie amputée d'ici, et justement l'éternité qui est présente, qui résout, c'est pas vous. Vous n'avez jamais pu le résoudre par votre personne, même si vous avez cru pouvoir le résoudre. Et on sait pertinemment, c'est pour ça qu'il y a eu une campagne de dénigrement absolument justifiée contre la psychanalyse et contre tous ces mouvements-là, qui ne sont que des stratégies d'enfermement et de répétition qui n'offrent aucun espace de résolution si ce n'est dans la tête. Mais c'est pas parce que vous avez éliminé quelque chose de votre tête qu'il est éliminé de votre conscience et de votre corps. Au contraire, il précipite. Ça prend 15 ans à 20 ans pour descendre dans le corps. Vous avez après des gens qui font des maladies dites dégénératives avec perte de l'information, avec terrain dégénératif, avec maladies dégénératives, cancers et autres, mais autres maladies dégénératives qui sont directement reliées au revécu de vos mémoires que vous êtes allés titiller plutôt que de pardonner. Mais on n'avait pas la capacité de pardonner avant. On en souffrait réellement et concrètement, mais les choses sont différentes depuis le mois de mai. Mais on est tellement habitué à fonctionner comme avant depuis tant de temps que même au niveau énergétique, conscience, spirituel, comportement, position du corps, on est encore soumis à ce diktat quelque part. Et c'est l'éclairage de la lumière qui résout, ce n'est pas nous. Donc ça demande à la fois ce qu'avait exprimé longuement à l'époque Annaëlle sur l'abandon à la lumière, c'est à la fois une confiance absolue en ce que vous ne connaissez pas totalement encore, une foi totale en ce que vous êtes, que vous l'ayez entreaperçu ou que vous le viviez pleinement, c'est le même résultat. C'est-à-dire, ça aboutira nécessairement à cette résilience, à cette traversée et au moment du paradis blanc, cette espèce d'embrasement de l'éphémère qui est une consommation dans un feu de joie. Toutes les mystiques, femmes ou hommes, d'ailleurs parmi les étoiles ou les anciens ou d'autres, nous ont tous décrit cette consommation d'amour. Marthe Robin a bouffé une hostie par semaine, bon, d'abord, elle n'était pas très valide, mais vous en avez d'autres comme ça. Ou que vous regardiez, pas uniquement en Occident, dans le chamanisme, en Inde, chez les soufis, enfin partout. Ils nous racontent avec leurs mots et leur culture exactement le même processus. Le pardon n'est pas un pardon mental. Le pardon, c'est simplement éclairer autrement ce qui a été vécu et que le don de la grâce de l'amour, votre propre don, puisque vous vous êtes donné, vient résoudre toutes les anomalies afin de laver, comme ça a été dit, vos robes dans le sang de l'agneau. C'est exactement ça, vous lavez vos auras, vous lavez entre guillemets vos chakras, mais ce n'est pas vous qui le faites. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de le faire. Vous ne pouvez pas chasser une souffrance aussi intense, si ce n'est à défaut de l'éliminer dans le corps. Vous allez avoir à ce moment-là un conflit de partenaires qui va déclencher un cancer du sein 20 ans ou 15 ans après. un conflit familial qui va déclencher un cancer au moment où les parents qui étaient donc à l'origine du conflit familial entre, par exemple, des enfants meurent, la personne décompense instantanément. Mais ça, c'est constant. Donc, éliminer quelque chose de sa tête ou de son état émotionnel n'élimine pas ce qui se passe au niveau physique ni au niveau causal. Or, le don de la grâce, justement, l'action de grâce, c'est ce que ça fait. Ça le fait tout seul. Sans personne. Au travers de votre éternité qui est claire. Et vous ne pouvez pas interférer dans ce processus. Vous ne pouvez que relâcher votre propre pression par rapport à un objectif, un but ou le fait d'être débarrassé de telle chose ou telle chose. Parce que si vous l'acceptez, je dirais que la meilleure thérapie aujourd'hui, ce n'est pas de négliger le corps. Ne confondez pas à l'envers. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous n'allez pas attendre de mourir pour me dire « Allez, ça n'a pas marché ton truc. » Ça ne marche pas chez tout le monde encore. Mais si vous n'avez pas essayé, comment pouvez-vous savoir si ça ne marche pas ? Ça va marcher de plus en plus souvent pour des choses de plus en plus graves et pour un nombre toujours plus important d'êtres humains. qui parle ? Les micros ? Ah, j'ai pris deux micros. Je n'ai pas assez d'un micro. Maintenant, je prends les deux à chaque fois. En fait, ce que tu as exprimé résonne bien parce que je peux témoigner de ce que tu viens de dire. Avec plaisir. Ça a été un processus pour moi sans rentrer dans les détails. Je veux dire qu'il y a des épreuves, un certain nombre d'épreuves qu'en effet, je n'ai pas pu résoudre de la manière dont tu as dit pendant beaucoup d'années. Les formes que je donnais à mon propre soin m'ont fait réaliser très... Enfin, j'allais dire vite, ce n'est pas vite. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que toutes ces approches ne faisaient qu'entretenir le mental et que ça n'était pas ma voie. Que le corps devait maintenant être celui par lequel allait passer la guérison. Donc, tout le processus que tu viens d'expliquer, je l'ai rencontré et ce n'est en effet que la rencontre avec ma lumière, la lumière et le pardon qui m'a amenée à vraiment faire la paix avec moi, faire la paix avec l'autre, les autres et dépasser ces traces de souffrance qui ne pouvaient être que manifestées dans le corps. Pour autant, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, y compris avec ton témoignage, qui était aussi le témoignage que je voulais faire, j'ai eu la sensation que peut-être ma question n'avait plus lieu d'être et pourtant, je me sens appelée à la poser quand même. Donc, c'est qu'il doit y avoir un aspect qui a encore besoin d'être rencontré. Bon, allez. Après, à femme, j'ai éprouvé, j'ai touché un désarroi qui me fait reposer la question d'une espèce de paradoxe que je n'arrive encore pas à résoudre. qui touche à cette... Peut-être cette... J'ai essayé d'être... J'aimerais trouver les mots justes. Peut-être qu'une part de moi ne sait pas comment se sentir vivante en lâchant tout ça en même temps. C'est-à-dire, il y a un paradoxe entre ouvrir ma conscience, ce que j'essaie de faire depuis très longtemps, qui vient par touche. Entendre, si j'ai bien compris ce que tu as dit hier et à plusieurs moments, de lâcher la conscience. En même temps, être dans la personne et lâcher la personne. Et... Tout en la laissant, oui, de lâcher la personne et la sensibilité tout en restant présent totalement et vivant dans ce qui se passe. dans le monde, dans notre environnement, humain, végétal, animal, minéral. Et là, il y a une partie des réponses que j'ai entendues puisque dans ce que nous... dans ce que nous transmet Faham, il y a ça. Donc, cet accueil et se laisser traverser et... voilà, laisser. Mais une part de moi ne sait pas comment ne pas se sentir dans l'indifférence, rester très présente, ne pas être affectée. Et cette question de la conscience qui doit être et en même temps disparaître. Il y a quelque chose là, je sens que je n'ai pas encore réussi à faire tout le... Et c'est normal que tu n'y arrives pas et que tu ne puisses pas le comprendre parce que tu ne peux pas le décider depuis la personne. Tu ne peux pas le décider depuis la conscience. Tu ne peux que accepter et accueillir. Le principe de l'accueil c'est un principe tout con. Dès qu'on parle, dès qu'on s'exprime, même si on est le plus clair possible, c'est une projection. Et dans le sens le plus psychologique du terme, comme dans le sens énergétique, il y a quelque chose qui émane de vous. La voix, l'émotion, peu importe, il y a quelque chose qui sort de vous quand même. Ça vous appartient. D'accord ? Pour tout le monde, c'est comme ça. Dès qu'on parle, dès qu'on est en relation, c'est vous, en tant que personne, recouvert maintenant par la lumière. Et le paradoxe, comme tu dis, effectivement, c'en est un apparent, c'est que ce n'est pas un jeu qui se joue à deux, en toi-même. Ce n'est pas un jeu qui se joue entre ton mental et ta conscience ou tes émotions, ton histoire et ta conscience et la lumière, mais qui se joue à trois. ça a été dit. C'est être personne, ce que tu appelles conscience, personne avec son mental, son corps, son histoire et le troisième terme que tu ne connais pas qui est l'absolu, le fameux trou noir, le fameux temps zéro. Or, le trou noir ne peut s'accompagner d'aucune émission ou projection de quoi que ce soit. Or, la seule façon, aujourd'hui, d'accéder à ce grand silence dont parlaient Faham, qui met en unité, en communion avec la beauté de la vie, c'est réel. Il y en a qui le vivent même d'ailleurs depuis leur enfance, tout seuls. Mais ils ne pouvaient pas partager parce qu'on les aurait pris pour des dingues. Et à l'époque, c'était dingue, oui. Ça ne correspondait pas au cadre de référence, bien sûr. La solution, c'est de postuler, tu ne demandes pas de croire, mais d'affirmer ou de postuler que ce qui se joue ne se joue pas à deux. Ce n'est pas un combat entre ta personne, ton histoire, ton mental, ton émotion, ta vie et la conscience. C'est bien plus que cela. C'est un jeu à trois. Rappelle-toi que l'absolu n'agit pas, on avait parlé hier, mais il est le catalyseur. Or, comment est-ce que ce catalyseur peut être présent tant que tu ne le connais pas ou que tu ne l'as pas reconnu ? En acceptant que cet inconnu que tu ne connais pas est la solution. C'est-à-dire que tu passes d'une logique binaire bien-mal, conflit, même sans parler de bien-mal, contraste, paradoxe, en introduisant ce troisième terme. Je ne te demande pas de le connaître, d'avoir lu dessus. Appelle-le l'inconnu, tu n'es pas obligé de l'appeler l'absolu, le parabranane ou de mettre l'infini présence, l'ultime présence. Ce sont des mots qu'on a effectivement employés, qui étaient importants pour cadrer les gens dans ce cheminement qui allait vers leur liberté. Mais aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de t'encombrer de tout ça. Ce que tu m'as présenté dans le paradoxe, c'est que vous êtes deux. Même si tu es unifié en toi par rapport au passé, il te manque le troisième terme. Ce troisième terme, aujourd'hui, ne peut pas être connu. On ne peut rien en dire comme ont dit tous ceux qui l'ont vécu, même si on peut le traduire par des poèmes, par des cris comme Bidi ou par moi quand j'essaye d'expliquer ça. mais si tu introduis dans ton champ de conscience l'instant présent, il contient le temps zéro. Donc, ça nécessite une mise au repos de ta volonté de bien. Ça nécessite une mise au repos de ce qui a été vu, compris et assimilé afin de déboucher sur ce troisième terme qui, lui, recrée l'unité avec le vivant où là, il n'y a plus de séparation entre toi, personne ou n'importe quelle autre personne ou entre toi, esprit et n'importe quel esprit. C'est ça qui met fin à ce mode duel. Et ce n'est pas un effort, c'est un relâchement. C'est le moment où tu lâches. C'est le moment où tu en as marre d'avoir tellement cherché, tellement espéré, d'avoir vécu tellement de choses, d'avoir ressenti tout ce qui est possible de ressentir, comme tu disais hier, que tu acceptes et comme tu l'as d'ailleurs évoqué là, je te signale, que tu as compris que ça ne servait à rien, mais tu te poses la question d'après, la réponse je te la donne, introduis le troisième terme, c'est plus qu'un terme bien sûr, que tu ne connais pas. Accepte cet inconnu que tu es avant tout et avant même ta conscience, tu ne le connais pas, tu ne le vis pas, n'oublie pas que c'est un catalyseur, il est présent et il permet l'alchimie dans ce paradoxe. Il permet la résilience, il permet l'expression de la pleine conscience, il permet de ne plus souffrir, il permet d'être en joie, il permet d'être libre intérieurement et extérieurement, quel que soit l'état de ton corps, quel que soit l'étoile de ton histoire personnelle, tu ne vas pas l'oublier tant que tu es incarné, bien évidemment que tu es le résultat de ton passé dans ce corps, même si tu es neuf. Donc ce paradoxe apparent n'est lié qu'à un mécanisme de la conscience qui a été vu au niveau des liens entre la conscience, le mental, les émotions, l'histoire, parce que tu as dû dénouer comme tu l'as dit plein de choses et malgré tout ce que tu as dénoué, il te semble, et tu le dis, manquer quand même ce sentiment d'unité avec le vivant. L'unité dans le vivant, aujourd'hui, tu n'as pas 50 choix, soit tu déclenches Agapé comme vous avez fait avec la technique sans technique, soit tu prends quelqu'un dans tes bras et tu vas déclencher une sécrétion d'ocytocine, tu vas modifier les neuromédiateurs dans ton cerveau, c'est-à-dire que ce qui est responsable de la recherche de nouveautés et donc d'inconnus dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle la dopamine, la mine qui dope, celle qui permet d'aller de l'avant. Mais cette recherche de nouveautés n'est pas une fuite de l'instant présent parce qu'elle n'est plus dans le futur, elle est inscrite dans tous les temps, c'est-à-dire dans le temps zéro et c'est accessible à tout le monde. Donc, on peut le dire autrement, branche-toi sur le néant ou sur le temps zéro, tout ce qui pour toi peut évoquer le vide, l'absence de vie est justement à l'opposé, la vie. C'est ça le retournement de la conscience, c'est ça l'ultime abandon, c'est ça le sacrifice et aujourd'hui, ce n'est plus un effort, c'est vraiment un problème d'acceptation. Mais je ne te demande pas d'accepter d'être tapé, je ne te demande pas d'accepter de souffrir, je te demande simplement d'accepter la probabilité que l'absolu est le catalyseur et qui est en définitive réellement ce que tu es. Tu ne perdras pas ta personne, tu ne perdras pas ta vie, sauf le moment où tu accueilleras la fin de la vie, au moment collectif, mais au contraire, tu constateras à ce moment-là, comme on l'a dit hier, qu'il y a un foisonnement créatif qui est en toi qui peut s'exprimer de toutes les façons possibles, mais qui, dont la résultante n'est même pas la création, l'objet que tu vas faire, la peinture, le chant ou autre, mais la transformation à l'intérieur de toi. Parce que tu laisses s'exprimer le féminin sacré, en plus en tant que femme, bien sûr, vous connaissez l'histoire, le féminin bafoué, tout ça, je ne vais rien vous apprendre, mesdames. Donc, si vous voulez, c'est vraiment comme ça que ça se passe. J'essaye de trouver à chaque fois les mots les plus justes, tu vois. Je ne suis pas dans un milieu neuroscientifique, je ne vais pas vous déployer tout ce qui se passe au niveau du cerveau, entre les réseaux neuronaux, entre les différents noyaux du thalamus, ça ne servirait à rien. Mais c'est exactement comme ça, vous n'avez pas besoin de cette connaissance. Moi, je l'ai étudié, donc ça me sert d'assise quelque part ou quelque part, non pas de démonstration parce que je ne peux rien te démontrer comme ça. Mais par contre, je peux te faire progresser dans la voie de l'acceptation parce qu'il y a des bases réelles. Les bases réelles, c'est la chimie, les bases réelles, c'est l'architecture du cerveau, l'architecture du corps, ton corps en lui-même, en totalité, est un résonateur. Tu n'as rien besoin d'autre. Va danser, va chanter, va crier si tu veux, crée, amuse-toi, ne pense plus à ta personne, ne pense plus à ta conscience. Tu seras, à ce moment-là, totalement dans l'instant présent. Et comme je l'ai dit, tu as plus de... Alors, il vaut mieux s'amuser parce que comme la co-création ne demande qu'à s'exprimer, bien sûr que la co-création consciente en faisant la vaisselle, ce n'est pas l'idéal. Mais néanmoins, ça vide la tête. Mais si tu en as le temps, c'est pour ça que je parlais d'avoir le temps. Pour ceux qui travaillent ou pour ceux qui n'ont pas de temps, trouvez du temps. Ce n'est pas une question de trouver une semaine qu'un jour. C'est une question de dégager du temps pour vous. Non pas pour vous en tant que personne, mais pour ce face-à-face, ce face-à-face sur lequel tu ne peux rien. parce qu'il est inscrit dans le mythe de la création, l'alpha et l'oméga. Tu as parcouru tous les alphas, tous les omégas et tout ce qu'il y avait entre alpha et l'oméga. Tout ça, pour ceux qui le vivent, c'est évident. Tant que tu ne l'as pas vécu, même si tu vis les vibrations et que tes ressentis sont parfaits et que tu as travaillé sur toi et avant, on ne pouvait pas faire autre chose, ou alors on mourait, on faisait une maladie grave. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Mais je ne peux pas te le démontrer. Il n'y a que toi qui peux te le démontrer à toi-même. Ce qui est évident, c'est que c'est le 3 en 1, on l'a dit, on revient du 3 au 1, la nouvelle Eucharistie, l'instant présent, le cœur, le rayonnement du divin, le 9e corps, le 9e corps qui est juste au-dessus du cœur. Tout ça, si tu veux, est à disposition. Mais on est tellement dans les habitudes. Je vous l'ai dit encore, je le répète depuis un an, cette histoire d'habitude. Parce que c'est fondamental. Ce n'est pas parce que c'est sorti un jour comme ça dans une canin. C'est parce que ça a une véracité totale au niveau du cerveau. Et introduire ce 3e terme, au travers de la résilience, au travers de l'instant présent, au travers du don, au travers de l'acceptation, te libère instantanément. Ce n'est pas quelque chose qui va... Alors, comme je l'ai dit, ça ne va pas te mettre en agapé 100%, mais tu t'approcheras de ça et à ce moment-là, tu comprendras qu'effectivement, tu n'y peux rien et que non seulement tu n'y peux rien et surtout si tu n'y peux rien, tu es libre. Libre de ton histoire, libre de ton passé et en fait, totalement disponible pour l'instant présent. Même pas pour penser à ce qui va se passer sur Terre, à l'événement final et autres, on s'en fout. Profiter de cette co-création consciente pour l'exprimer dans le présent. Je ne sais pas, trouve quelque chose que tu aimes et qui te plaît. Utilise ton corps, utilise l'art, utilise ce que tu veux. Parce que ce n'est qu'un alibi. C'est quelque chose qui va dériver ta conscience et ta personne et te rendre disponible être disponible. C'est fondamental. Est-ce qu'on est vraiment disponible ? Même moi, tout le temps. Est-ce qu'on est, même si on sait que l'observateur est toujours là, il y a toujours des choses qui nous échappent au niveau de la lucidité. On ne peut pas avoir une lucidité totale, ce n'est pas possible, surtout en ce monde. Il y a tellement de formes, il y a tellement d'oppositions, il y a tellement de contradictions, de paradoxes, de souffrances, tellement d'anomalies à tous les niveaux. Chez l'humain, dans la société humaine, comme disait Frère K, il n'est absolument pas normal de se sentir bien dans cette société. Le problème, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la terre, c'est la société. C'est-à-dire la représentation, les rôles, les attributions, les étiquettes, les fonctions, l'argent, la famille. C'est ça le problème. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut aller se réfugier dans une grotte ? parce que c'est grâce à ça que tu trouves la vérité. Mais la vérité, c'est le troisième terme. Accepte, parce que c'est vrai que l'absolu, ça peut faire peur, et je le conçois quand on ne l'a pas vécu, quand on parle du vide, du néant, ou qu'on voyait en 2012 après avoir vécu des années avec cette lumière blanche magnifique d'un arrêt des intervenants, d'un coup, cette lumière noire qui arrive, qui est une lumière, ce n'est pas une ombre, une lumière qui était en plus à l'intérieur, pas rayonnée, projetée, dans cette forme de Biggie. parce qu'il était absolu, et qu'il a réussi à maintenir l'absolu tout en limitant en ultra-temporalité une forme. Hier, je me suis marré quand je vous ai montré le visage, pas le visage, la statue en marbre de Biggie. Je ne l'ai pas inventée, cette statue. Ce n'est pas quelque chose qui a été trafiqué. Regardez Peter Deneuve avec Omram, comme Mikhail Ivanov, sur leur fin de la vie, la ressemblance, les mots employés, c'est les mêmes. C'est normal. C'est normal. Donc, aujourd'hui, cet absolu qui a fait tant peur à tant de gens qui étaient surtout dans le jeu de la conscience et pour eux, il fallait l'absolu, ok, c'est vrai, mais nous, on est dans la conscience, on veut vivre, on veut vivre. La conscience ne s'arrêtera jamais d'elle-même. C'est impossible. Elle est conçue pour ne jamais s'arrêter, pour créer, rêver en permanence. Elle crée des mondes tout le temps. C'est aussi même l'imaginaire qui pourtant, l'imaginaire, c'est astral, vous savez, on différencie l'imaginaire qui est le monde astral et comme Henri Corbin le nommait, le monde imaginal, c'est-à-dire le monde des archétypes. Pour lui, il y avait l'imaginaire, l'astral, et le monde des archétypes qui était vraiment lié à l'esprit. Moi, je suis désolé de démontrer que le monde des archétypes c'était encore une escroquerie. On va tout casser. Donc, tu ne dépends plus des archétypes, tu ne dépends plus de l'histoire. Qui que tu aies été avant le personnage souffrant, que tu aies été un très grand traître, une mère généticienne, un triangle, ou le pire des archontes, peu importe. Tout ça n'est qu'un jeu. Or, ce qui manque à ceux qui vivent la supraconscience, c'est justement cette sortie du temps. Je vous l'ai exprimé à travers même des très grands êtres comme Bernard de Montréal, comme Bidi, comme Sri Aurobindo, comme Frère K. Et le Christ nous l'avait dit. Moi et mon père Sommant, et ce que je fais, vous en ferez de bien plus grande. Qu'est-ce que vous attendez ? Il n'est pas question de vous prendre pour quelqu'un. Il n'est pas question de démontrer à l'extérieur. La démonstration, elle se fait tout seule par le changement intérieur, par la modification de forme, par la modification de physiologie, de comportement, la liberté intérieure de la pensée, ce qui n'empêche pas d'avoir un mental, mais le mental ne te contrôle plus. Et ton corps ne te contrôle plus. Bien sûr, il a des besoins. Il faut au minimum respecter. Mais tu t'aperçois très vite que si tu respectes le corps, on en parlait avec Jean-Marie hier, je disais que depuis déjà de nombreux mois, je fais un repas tous les trois jours. Pas parce que je veux jeûner, je ne veux pas me purifier, je n'ai pas faim. Je respecte. Je n'ai pas faim, mon corps n'a pas faim ou je n'ai pas faim, c'est la même chose parce que je ne mets plus de distance entre tout ça. Donc, là aussi, je me suis abandonné. Non pas aux règles diététiques qui devraient faire qu'aujourd'hui, je devrais être au plus mal. Au contraire, je suis au plus mieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai la preuve, chaque minute de ma vie, chaque jour qui passe, même dans les contrariétés, parce que comme tout être humain, les contrariétés, elles y vont dans ce monde. Mais tu les prends avec le sourire. Même s'il y a une contrariété du bon bélier qui s'énerve au début pendant quelques heures, ça disparaît. et après tu ris de toi. Tu ne peux que rire de toi. Et c'est comme ça que ça s'éclaire. Ce n'est pas en refusant quoi que ce soit, c'est en acceptant tout. Je crois que c'était une question de représentation. Donc là, tu n'as pas besoin de représentation ou de le comprendre. Tu as besoin d'accepter qu'il y a un troisième terme. Ce troisième terme, comme je l'appelle, ce troisième élément, c'est l'absolu. Tu n'as pas besoin de le vivre, tu as besoin de l'instant présent. c'est tout. Si tu es corps, âme, esprit dans l'instant présent, c'est fini. C'est fini. Tu vis agapé instantanément. Et par la résonance du temps zéro de ceux qui vivent agapé, on a mis ce champ informationnel du temps ultime à causal de la physique à disposition de tout le monde. d'après ce que j'ai compris, on travaille sur des gammes de fréquences parce que c'est quand même des fréquences indépendamment de l'absolu au niveau de la conscience. Je vous l'ai montré sur la résonance Schumann. Fa-âme travaille sur des harmoniques assez basses mais qui se prolongent dans le temps. C'est une information qui fait le tour de la Terre. Par contre, nous, quand on travaille, quand je dis nous, ça peut être moi ou vous. Hier, je vous l'ai montré, vous avez une efficacité. Ce n'est pas la même spécificité que quand je le fais seul, mais bon, ça va venir. Je vous l'ai dit, vous allez faire la même chose bientôt, même tout seul dans votre coin. Et au moment où vous en aurez suffisamment qui vont décider de balancer ça sur la résonance Schumann sans savoir ce que c'est, c'est fini. C'est ce que j'ai dit, je vous rappelle, peut-être que vous n'avez pas suivi à cette époque, mais je le répète aujourd'hui. Au mois de juin, après les 40 jours de l'anomalie primaire, c'est-à-dire le 7 mai, après ça tombait 16, 17 juin, j'ai bien dit que j'arrêtais de donner le tempo, que je ne pouvais pas donner le tempo ni musical, ni énergétiquement, ni en conscience, ni en accompagnement, que ça devait se faire tout seul et surtout sans moi et surtout sans chacun de vous. C'est ce que vous êtes en train de réaliser. Je suis désolé, ça a pris un peu plus de temps que prévu, puisque moi je suis déjà hors temps. Et je me mets hors temps quand je veux, c'est-à-dire que c'est à volonté. Après, une fois que l'information est délivrée, ce que je vous disais par rapport à l'IAP, vous l'avez vécu une fois, vous avez eu un demi-sourire à un moment donné, vous avez vécu cette espèce de paix qui ne ressemble à rien, même sans joie, c'est gagné. Je ne me fais aucun souci, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, parce que c'est évident. Je suis passé par là, donc je sais que ça ne peut être que comme ça. Et là, maintenant, c'est indépendant des circuits, de l'onde de vie, des chakras, de la couronne ascensionnelle, même si effectivement, on les sent en ce moment, ça travaille très fort. Mais vous n'êtes plus impliqué là-dedans. Ça se fait tout seul. Et plus vous lâchez par rapport à ça, et comment lâcher ? Vous ne pouvez pas le faire par vous-même. Quand on se dit lâcher, qu'est-ce que vous voulez lâcher ? Vous avez déjà tout lâché. Alors ça rejoint l'abandon à la lumière, mais bien plus que ça, moi ça rejoint ce que j'appelle la foi totale, la confiance totale, pas en vous, mais la confiance en ce que vous êtes et que vous le retrouvez seulement maintenant. Ce n'est pas un idéal, ce n'est pas quelque chose qui résulte d'une évolution, de l'assainissement d'un karma ou d'une amélioration énergétique ou d'une compréhension du fonctionnement de la personne. Même si aujourd'hui, j'ai décidé de réintroduire, parce qu'on est à un autre niveau, le métamodèle de régulation des systèmes vivants que j'ai créé il y a dix ans, mais à l'époque sans les connaissances que j'ai aujourd'hui et le vécu que j'ai aujourd'hui, ou en vous montrant comment fonctionne un système vivant, un être humain, une construction humaine, une maison, tout ce qui fait la vie. Et avec un simple schéma et quelques explications, même sans le fameux bilan QPM, je vous démontre comment fonctionne l'être humain, vous comprenez, et tout est dénoué. Avant, non. Parce que qu'est-ce qui se passait quand je formais les gens ? On se précipitait sur le bilan pour analyser notre personne, plutôt que de comprendre comment fonctionne la personne au sens large. Et là, maintenant, ce métamodèle de régulation, à l'époque, j'avais bloqué la sortie du livre parce que ça devait sortir en entreprise et je ne voulais pas que ça sorte en entreprise, parce que j'avais mis au point aussi des modèles de recrutement hyper puissants et je trouvais que c'était contraire à l'éthique que j'avais. Donc on a abandonné ces trucs qui étaient hyper performants, avec une mesure de 45 secondes. de je vous dis comment vous fonctionnez dans la vie, ce pour quoi vous êtes fait, sans vous poser la moindre question. Avec une performance, puisque ça a été validé statistiquement, bien sûr, qui est de l'ordre d'une cohérence qui n'existe pas, c'est-à-dire on est à plus de 90%. Vous savez que, dans les études statistiques, on admet qu'un produit ou quelque chose est efficace quand ça dépense l'effet placebo, c'est-à-dire quand ça dépasse 50%. Là, on n'est pas à 50-60%, on est à 90%. Mais aujourd'hui, avec l'éclairage et les transformations qu'il y a eu, bien sûr, je ne vais pas rouvrir je ne vais pas du tout rouvrir, je ne me le permets pas et je ne me permettrai jamais d'ouvrir ce que j'ai créé sur le recrutement et les ressources humaines. Mais dans le développement personnel, maintenant, ça devient un développement transpersonnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le développement personnel, petite une hérésie, on n'est même pas dans un développement transpersonnel, on pourrait l'appeler comme ça. J'appellerais ça transconscience. C'est-à-dire que vous arrivez à vivre sur différents modes en même temps, en fusionnant ces différents modes. Et bien sûr, le gagnant, ce n'est pas la personne ni la conscience, c'est l'absolu. C'est ce qu'on vient tous de là. Donc, la meilleure approche, indépendamment des mots accueil, abandon, foi, confiance, don de soi, acceptation, vous avez une autre chose qui est beaucoup plus simple parce que ça a été suffisamment écrit qu'on appelle le temps présent, l'instant présent, parce que dans l'instant présent, il y a le temps zéro. Avant, l'instant présent, vous permettez d'aller mieux dans votre vie. Aujourd'hui, l'instant présent vous permet d'être libre. Et ce n'est pas une blague. Et quand vous exprimez la co-création consciente, comme je t'ai dit, de laisser jouer cette co-création consciente, sans vous poser la question de quelque fin ou de quelque avenir, que ce soit, vous êtes disponible en totalité pour l'instant présent et donc vous êtes disponible pour ce que vous êtes, c'est-à-dire l'absolu. Et le paradoxe, il se résout comme ça. Mais ce n'est pas une décision parce que tu pourrais te dire bon allez, je lâche. C'est le mental qui lâche quand tu dis ça. Tu ne peux pas te couper, tu le sais, de tes propres ressentis, mais accepte que ce ressenti est un interface. Un interface mais qui n'est pas la vérité. De la même façon que pendant des années, on a répété que la conscience était vibration, c'est la vérité, et que la supraconscience était le choix, c'est la vérité, mais que le choix était l'ultime piège le fameux je suis. Et même pourtant, Biggie en a parlé, il disait stabiliser le je suis. Parce que ce n'est pas tout le monde quand même qui vit comme Christian de Saint-Ger ou d'autres du jour au lendemain, l'absolu. Avec la totalité, si tu veux, du vécu, entre guillemets, de l'absolu à travers une personne. Là, tout est relié, tout est en résonance, tout est en interdépendance, et tout est fait pour être mis en liberté. Et vous ne pouvez pas vous saisir de l'absolu, vous ne pouvez pas le chercher non plus. Aujourd'hui, avec le travail de la libération de la Terre par l'onde de vie en 2012, la libération de l'onde de vie c'était mars 2012, qui a quand même aussi pas mal changé les conditions de l'enfermement, même s'il était toujours là, le saut quantique de conscience au niveau collectif, pas au niveau individuel. Il a été passé en 2012. Bien sûr, après, il a fallu jouer la scène de théâtre jusqu'à la fin, c'est-à-dire s'adapter. Et encore, vous n'êtes pas au courant de tout, parce que quand il y a eu l'histoire des vaccins contre le... ils voulaient vacciner l'humanité entière. Et ça, c'était terrible si ça avait eu lieu. Et d'ailleurs, pourquoi en ce moment vous pensez qu'ils sont en train d'essayer de vacciner tout le monde s'ils veulent recommencer la même chose ? Ils ne lâcheront pas jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Ce n'est pas qu'ils ne voudront pas lâcher, c'est qu'ils n'auront pas eu l'information du temps zéro. Mais le miracle est possible pour n'importe qui. Peut-être que Macaron, il va se transformer non plus en Antichrist, mais en Christ. Pourquoi pas ? Ça serait comique. Simulac sacré. Qu'est-ce qu'on en sait ? C'est peut-être lui le témoin plutôt que l'Antichrist. C'est un jeu. Et ça, ça ne sert à rien de l'affirmer que c'est un jeu quand vous souffrez. Allez dire à quelqu'un qui a une douleur terrible que c'est un jeu. Tu n'as pas mal, c'est un jeu. Vous allez voir ce que je dis. Ça risque de mal se faire. Mais c'est normal. Par contre, quand vous dites à la personne, mets-toi dans l'instant présent. N'oublie pas ta douleur, elle est là, tu la sens, tu la ressens, tu souffres. Mais ça ne t'empêche pas d'être dans l'instant présent. Mais ça ne concerne pas seulement la douleur. Je n'entends rien. Ça ne concerne pas seulement la douleur, ça concerne un mode d'être par rapport à la vie. Ça peut être des joies, ça peut être, tu vois, ça peut être... Je veux dire, dans ce que j'essaye d'exprimer, il n'est pas seulement question de souffrance, de douleur. Tu vois, je m'affranchis de ça, je veux dire, mon parcours est long et je veux dire, à l'âge que j'ai, je ne suis pas en train de n'entretenir que l'aspect douleur. Tu vois, je fais attention à ça parce que ça peut donner cette sensation. Il n'y a rien. Ce que je peux dire simplement, hier je te parlais de ressentis, aujourd'hui je vais te dire différemment et c'est beaucoup plus léger, c'est que tu es encore trop hypersensible, ce n'est même pas le mot, c'est impressionné. Tu as trop été imprimé ou impressionné par la vie. Ce qui t'a donné cet élan de vie, on est d'accord. Mais c'est ça qu'il faut voir. Ne plus accepter d'impression, ça ne veut pas dire refouler. Tu n'as jamais dit de refouler les ressentis, attention, mais exerce ta co-création consciente, mets-toi dans l'instant présent et tu verras que ça va s'alléger tout seul et que si tu as postulé l'absolu comme la vérité unique, absolue, totale, tu vas le vivre mais pas dans dix ans, même pas dans un mois. Tu peux le vivre tout de suite. Rappelez-vous que je disais encore ce matin ou je ne sais plus quand qu'on ne peut pas ouvrir le cœur de quelqu'un. Il n'y a que lui qui peut le faire. Aujourd'hui je dis que ce n'est plus vrai parce que si je suis dans toi, si je suis toi comme je l'ai vécu, mais au nom de quoi je mettrai une limite à l'ouverture de ton cœur qui n'est rien d'autre que mon cœur. ça va très loin. Mais pour ça, il faut que... Là, on n'est plus dans l'énergie éthique, on n'est plus dans la conscience, on n'est plus dans les jeux de prédation, bien à mal, attends, je vais t'enlever une entité, attends, je vais te libérer ta mémoire, attends, je vais te faire du bien. Non, parce que si je te fais du bien, je me fais du bien. Et ça, c'est systématique. Et plus vous donnez, plus vous recevez. C'est une vérité aussi. Encore une fois, pas d'argent, mais de vous-même. Vous vous donnez. Si vous vous donnez, vous serez accueilli. Et pas nécessairement par des perverses comme jusqu'à présent, mais tu verras que tu rencontreras toujours, tous les jours, des gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas besoin de te parler, ils n'ont pas besoin de te faire de discours, mais simplement dans les circonstances de la vie ou dans les groupes de célébration comme ici. Regarde, Jean-Marie avec ce qu'il fait comme boulot. Si maintenant, il dit, on fait une réunion sur l'absolu, personne ne sait ce que c'est. Posez-vous là et vous verrez. Ça se fera. Parce que l'information est à disposition. Mais on est tellement enquisté dans des mécanismes de fonctionnement que j'ai appelé les habitudes, les comportements, mais simplement la routine d'aller pisser plusieurs fois par jour, d'aller aux toilettes une fois par jour, de se lever le matin, de dormir le soir. Ça ne s'appelle pas une routine, ça ? On le fait pendant 80 ans. Et on est persuadé qu'on doit dormir, on est persuadé qu'on doit manger, on est persuadé de ceci, on est persuadé d'un tas de choses qui ne résultent que de la routine. Le corps ne fonctionne plus comme avant. Ce que je vous dis par rapport à la mutation de l'être humain, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans l'énergie, même si ça se ressent en énergie, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la conscience. Ça touche avant tout la matière, ça touche avant tout l'organisation du cerveau, ça touche avant tout la physiologie et le métabolisme et la modification d'énormément de neuromédiateurs. Je ne vais pas en parler, mais par exemple, il y en a une dont on parle beaucoup qui est l'hormone sécrétée par l'épiphyse, l'épiphyzine, qui intervient dans un certain nombre de mécanismes liés au siège qui au rythme qu'on appelle circadien, alternance veille-sommeil, n'êtes plus touchés par ça. Maintenant, je dors quand je dors. Bon, des fois, ça m'énerve, comme il y a ce soir, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du personnage qui joue et je le vois clairement. Mais je mange quand j'ai faim, quand ce corps a faim, je dors quand je sens que je dois dormir. Je ne suis plus tributaire d'aucun horaire. Et à ce moment-là, tu es dans le temps zéro puisque tu es disponible à chaque instant. Alors, bien sûr, pour ceux qui ont des obligations, commencez, vous verrez bien. À un moment donné, vous ne pourrez plus transiger. Vous ne tolérerez plus le moindre écart par rapport à cette joie. Et ça se fait tout seul, ça. N'anticipez pas maintenant « Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon boulot ? Qu'est-ce que je vais faire avec mon mari ? Qu'est-ce que je vais faire avec ma femme ? Qu'est-ce que je vais faire avec les enfants ? » Il y a quand même la responsabilité. Ne vous occupez pas de ça. Continuez à assumer ce que vous avez assumé, mais trouvez-vous du temps. Un peu de temps. Ah, et une autre question. Alors, après avoir pendant des années mangé des facettes sombres, ceux-là qui vit et regarde en moi découvrent des facettes merveilleuses en connexion avec la densité. Elles sont sensibles, belles et donnent envie d'être rencontrés, expérimentés, vécus dans la joie, la légèreté et la liberté. Retrouvez-les. D'un autre côté, il est de plus en plus vécu que le fait de rencontrer en agapé et d'accueillir ces belles facettes, je veux dire, elles disparaissent assez rapidement pour me propulser vers d'autres facettes à découvrir. Et alors, c'est aussi une sorte de paradoxe, parce qu'il y a une partie de moi qui aimerait que ça dure. Et puis, je me dis aussi, la question c'est, est-ce cela l'installation du paradis blanc ? Oui ? Tu parles de facettes, c'est très marrant parce que tu sais que le cœur d'éternité a une structure particulière de tétractice hexahèdre avec plusieurs 24 facettes. Donc, il y a 24 facettes. Chacun les traduisant dans son vécu de différentes façons. Mais, c'est ce que j'exprimais sans se poser la question des différentes facettes encore à découvrir. Si tu es, comme tu as dit en Agapé, si tu es dans l'instant présent, si tu exerces ta co-création, c'est-à-dire ton féminin sacré, il n'y a plus aucun problème. Tu as même posé la question de l'absolu, d'une date, de quoi que ce soit. Donc, tu adoptes, tu acceptes un mécanisme de fonctionnement que je déploie effectivement ici au niveau purement intellectuel. tu déboucheras instantanément. Tu ne peux pas tricher avec ça. C'est-à-dire que si ça ne se produit pas, c'est que ce n'est pas tout à fait ajusté à ce que j'ai dit. Mais toutes les facettes sont à vivre. Au contraire, ne refusez rien. Ne vous laissez pas emmener en dehors du centre à projeter des plans sur la comète de quoi que ce soit, mais traversez tout ce qui se présente. Créez tout ce que vous avez à créer. C'est ça qui vous libère. Merci. Votre question ? Il y a encore une question. Je vous plaît. Comment se libérer des cinq blessures que décrit Lise Bourdeau ? Qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation ? Merci. On rejoint exactement les réponses que j'ai faites. Je n'ai pas plus de... Alors, les blessures, t'as pris un auteur qui s'appelle Lise Bourdeau qui est très connu. Dans d'autres domaines, c'était... Ah non, c'est pas toi, mais peu importe, je réponds à toi comme si t'étais là. C'est pas nominatif. Mais c'est pareil pour les petits diables sur les schémas dysfonctionnels. Les blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation, il y en a beaucoup plus que ça parce que les blessures les plus importantes, elles ne sont pas au nombre de cinq, il y en a vingt et quelques. C'est les schémas dysfonctionnels précoces. Bien sûr que l'abandon, la trahison sont des blessures phénoménales. Mais ça rejoint exactement ce que j'ai répondu à Christine tout à l'heure. Tu ne peux pas te libérer par toi-même. Aujourd'hui, je l'affirme, tu ne peux te libérer ni par la conscience, ni par l'énergie, ni par l'intellect, mais uniquement... et d'ailleurs, c'est ce qu'a démontré Tournebise avec la maïesthésie, accueillir l'autre dans son histoire, non pas pour la juger, non pas pour la peser, mais pour être réellement le confesseur. Au sens catho du terme, mais avec une efficacité qui n'a plus rien à voir. Parce que le confesseur, il fallait confesser ses péchés. Mais là, ce n'est pas un péché, c'est l'expérience de la vie. Il n'y a pas de péché. Péché mortel, c'est des trucs qu'ils ont inventé. Il n'y a aucun enfer. Le seul enfer qui existe, c'est ici, c'est nulle part ailleurs. Et pourtant, c'est le paradis aussi. Simulac sacré. Donc, il n'y a pas de technique. Bien évidemment, on peut déjà alléger la souffrance avec les techniques connues, que ce soit avec des cristaux ou n'importe quoi, l'acupuncture, homéo, énergétique. Mais ça ne libérera pas. Ça apaisera. L'important aujourd'hui, c'est surtout, comme j'ai dit à Christine, je le dis autrement, accepte que tu ne peux rien. Accepte que tu es impuissant par rapport à l'histoire, par rapport aux blessures. Mets-toi le plus possible et d'ailleurs, dans la créativité, je vous rappelle que du temps, pour ceux qui connaissaient, où il y avait Annaëlle qui faisait les lectures et décodage corps-esprit, il y avait énormément de gens qu'Annaëlle invitait à faire des trucs manuels. Il y en a qui se sont retrouvés à faire des maquettes en bois, d'autres à peindre alors qu'ils ne savaient pas peindre, d'autres, on leur demandait d'aller jardiner, d'autres d'aller chanter, d'autres d'aller prendre des cours de théâtre. C'était un amusement, à priori. Ça a toujours été thérapeutique. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'on a dérivé la conscience vers quelque chose qui est plus joyeux, plus libre, mais il faut être logique quand même. Quand vous avez une souffrance et que vous commencez à vivre des moments de joie, pourquoi est-ce que vous allez penser à vos souffrances sauf si elles vous gênent, si elles sont passées, plutôt que de vous immerger dans l'instant présent de cette joie qui est vécue ? Vous voyez, on est vraiment tordu au niveau fonctionnement, pas au niveau de ce qu'on est. Les mécanismes de fonctionnement au sein de ce monde, je vous le rappelle, sont basés sur la prédation, la compétition. Dès que vous naissez, on vous met en compétition à l'école. On vous note, on vous mesure, on vous jauge. Maintenant, on vous filme partout. On a des algorithmes qui vous surveillent de tous les côtés. Il n'y a pas besoin d'être mystique, spiritualiste ou visionnaire pour comprendre que c'est un délire. Un simple bon sens paysan suffit largement à voir qu'ils sont tous ma boule. Quand vous voyez, moi j'étais sur le cul, par exemple, on parlait des agriculteurs à l'instant. Il se trouve que l'année dernière, dans la famille d'Elodie, j'ai conduit la moissonneuse-batteuse il y a deux ans au moment des récoltes et puis je me suis intéressé un peu à leur trafic. Je vois un mec qui cultive son champ, qui a semé, donc qui récolte, qui vérifie la qualité de ses grains avec des machines qui sont prêtées par quelqu'un qui vient vérifier la densité pour chaque semence, chaque graine, chaque épis de blé ou chaque luzerne ou autre, si elle est valable. Et puis après, il se rend pour faire mesurer ce produit après qu'il a aspiré dans un endroit où il y a des sillons qu'on appelle des coopératives. Moi j'observais ça, je ne comprenais pas. Il rentre à la coopérative, le mec prend son échantillon de son champ, il le met dans une machine qui est un spectromètre de masse qui analyse la composition en eau et en différents constituants et qui à la fin lui dit « Ah non, ton truc, je ne peux pas te le prendre. » Bon. Je sors avec lui, je lui dis « Mais pourquoi te le prendre ? » Elle me dit « Ah oui, parce qu'on est garantis. Si on travaille bien, les semences qu'on leur a achetées, ils nous achètent la production. » Oh, les esclaves, ça va bien là. C'est vous qui travaillez ? Et vous engraissez les autres ? Pour ceux qui nourrissent les hommes en plus ? Pour ceux qui cultivent la terre sont devenus les esclaves ? Vous ne vous rendez pas compte ? Non, c'est de ma esclave, obligé. Alors, en plus, le mec, vous n'avez pas le droit de semer vos semences et en plus, j'ai appris que les semences qu'ils achètent à ce semencier, en l'occurrence, ici, si j'aime pas, mais c'est les mêmes chez tous, il achète sa semence. C'est quoi, sa semence ? C'est ce qu'il a vendu, ce que la coopérative lui a acheté pour vendre sur les marchés internationaux, en gardant quelques-uns, en les traitant avec les pesticides, avec des enrobés, avec des granulés, pour leur revendre après un prix d'or. C'est-à-dire qu'ils ont une semence qui pourrait ressemer tout de suite, qui en plus serait beaucoup plus efficace parce que, comme vous le savez, bien évidemment, une tomate, que vous prenez une graine de votre tomate de votre sol, l'année d'après, elle se bonifie d'année en année. C'est une évidence pour toutes les plantes. Et eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent leur pouvoir à l'extérieur. Exactement. Manipulation. Exactement. Parce qu'il y a toujours des petits malins qui ne sont en fait que des gros escrocs. Les pigeons qui donnent leur pouvoir. Exactement. En fait, ils n'ont même plus le choix. Alors bien sûr, l'agriculteur, il va te répondre, moi, je n'ai pas de silo, je n'ai pas la machine pour analyser le grain. Mais dites donc... Non, mais il y a agapé, maintenant. Voilà. Il y a agapé. Puis qu'est-ce qui vous a empêché dans la logique humaine normale de vous fédérer à 10-15 paysans pour créer votre propre silo à vous plutôt que de dépendre de semenciers internationaux qui vous échètent ou pas ? Parce que lui, il y avait vendu, qu'ils avaient traité, mais ils lui ont dit mais c'est toi qui ne t'es pas occupé de ton truc. Jamais c'est leur faute à eux. Eux, au niveau scientifique, regardaient, il y a telle molécule, telle molécule, donc ça a été bien traité. C'est une fumisserie, mais insensée. C'est bien fait pour nous faire réagir. Pour nous faire état. Aujourd'hui, les gens commencent à réagir, les gilets jaunes. Aujourd'hui. Mais ça existe depuis combien de temps, ça ? C'est la manipulation. Oui. Les gens confondent, si vous voulez. Émotionnellement, on traverse. Ah, évidemment. Les gens confondent, parce qu'en neurosciences, on connaît très bien, bon là, je vous dis, je n'ai pas le temps de développer les tempéraments, les comportements, mais vous avez au niveau de le bien-être de l'être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui va vivre sa vie, on ne parle même pas de spiritualité, ce qui est important, c'est trois choses. Pas à l'intérieur de soi, parce que ça, c'est les tempéraments, le comportement, mais dans la transaction et la relation avec les autres. Il y a trois choses fondamentales qui rendent compte de l'état de bonheur d'un être humain. Quoi qu'il fasse, ce n'est pas lié à la spiritualité, c'est, un, la coopération. On n'est pas dans un système coopératif, on est dans un système de prédation. Déjà, ça tombe mal. Deuxièmement, la persistance. La persistance, c'est maintenir un objectif, là, je ne parle pas de spiritualité, je parle de la conscience humaine en évolution sur Terre. La persistance, c'est la capacité à maintenir un objectif clair sur le long terme. Et la troisième chose la plus importante, c'est ce qu'on appelle, là, en termes psychologiques, pas spirituels, la transcendance. La transcendance, ça rejoint transpersonnel et autres, et transconscience. La transcendance, c'est la capacité à s'auto-représenter sa place dans l'univers et à trouver sa place, que tu sois balayeur ou PDG. Ce n'est pas une question de hiérarchie sociale, de statut social. C'est être satisfait de ce qu'on vit. Avec l'AGAP, on peut coopérer. Oui, bien sûr. Et la détermination, c'est à chacun. La persistance, elle est inscrite tout seul puisque c'est inéluctable. Donc, il n'y a pas de problème. La transcendance, elle est réalisée en ce moment justement par cet aspect de transconscience ou de transpersonnel, où on est les uns dans les autres, où on se voit les uns les autres, et là, effectivement, ça débouche sur la coopération. Coopération, persistance, transcendance, ce qui est lié, bien sûr, à ce qu'on appelle les comportements primaires et les sous-personnalités dont je parlais. Et c'est ce qu'on fait pour le moment puisque nous développons un champ morphogénétique en AGAP. Exact. On est tout à fait dans les trois aspects. Exact. C'est exactement ce qu'on fait. On n'est qu'une vingtaine et on fait bouger les os de Schumann. Voilà. Quand on sera des milliers, ça explose. Ça explose. C'est vrai. Vous savez, ça, ça ne m'étonne pas parce que, bon, pour ceux qui ne suivaient pas à l'époque, au mois de mai, quand on s'est baladé en conscience nue, on est allé activer plein de volcans. Et les gens ne comprenaient pas. Il y en a même qui pleuraient en venant parce qu'ils se voyaient même encore d'éternité, quel qu'il soit, ou en conscience nue. Et partout où il passait, tout cramait. Ou tout explosait, tout se détruisait. C'est l'effet de la vérité. La conscience nue, c'est-à-dire qu'il n'est plus assujetté à une forme, c'est en quelque sorte l'antichambre de l'absolu. C'est-à-dire que vous vous conscientisez, vous vivez, que vous pouvez vous déplacer sans corps, sans aucun corps. Vous ne savez même pas ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas définir que vous êtes un point. Et pourtant, vous voyez. Et vous constatez ce qui est fait. Et tous les gens qui m'ont accompagné dans ce périple, on était plusieurs centaines à un moment donné. On s'est aperçu que où on passait, tout était dissous par le feu. Et les gens ne comprenaient pas. Mais ils disaient « Mais moi, je ne veux pas détruire la vie, je veux y vivre. » Ben, la vie, ce n'est pas ce qu'on vit. Après, ils ont compris. Mais ces trois... Il y en a une qui... Pas qui pleurait, mais parce qu'elle était passée au-dessus de Paris et puis ça... Il y avait un feu qui s'était dit. Je ne sais plus qui s'était. Si, si, mais... La coopération, c'est un don. C'était... Un don de ses compétences. C'est pas un marchandage, la coopération. Et regardez, par exemple, si je prends simplement ce qui s'est créé dans ma vie depuis peu de temps, tout se fait tout seul. On a passé six ans, enfin, quatre ans à canne-mache reclus, enfermés, verrouillés, joyeux, mais égoïstement. Bon, même après, si on avait les cannes, mais on a vécu des moments... On avait la nature, le zèque, le tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre de plus en plus. Moi, je n'ai pas cherché à ouvrir, j'ai aucune volonté. Je me plie à ce qui se déroule. Alors, vous imaginez bien, quand je suis arrivé ici, on est passé d'un lieu prestigieux à un lieu rustique, ceux qui connaissent avant. Et puis, on découvre des choses. On a découvert une énergie particulière, là, et on découvre aussi que là, on n'a plus besoin ni envie de sortir ou de s'échapper pour aller se balader chez les elfes. On le vit ensemble. La coopération, elle est là aussi. Elle est à notre niveau aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui organisent. Je n'ai pas demandé d'aller au Canary, c'est Martine qui s'en est occupée. Le Québec, c'est les Québécois qui s'en sont occupés. Et même pas des sociétés, c'est des individus qui ont pris le risque d'organiser tout ça. C'est ça, la coopération. Ce n'est pas que je me décharge de quelque travail que ce soit, c'est que les choses arrivent toutes seules. C'est ça, l'intelligence du réseau social. L'intelligence d'agaper, c'est ça. C'est les informaticiens qui d'un coup, je trouve, et créent des sites de tous les côtés. C'est des gens qui ont effectivement été informaticiens qui sont obligés de se plier entre guillemets aux nouveaux règles de fonctionnement en réseau qui fonctionnaient tout seuls dans leur coin. Il y en a eu plein comme ça. Et qui d'un coup se retrouvent avec un afflux de coopération qui arrivent. Alors bien évidemment, il y a des fois des périodes d'ajustement, c'est normal. Mais moi, je ne interfère pas dans tout ça. je ne fais qu'observer dans ma vie quelle que soit la difficulté de la transition, parce qu'il y a une transition, quand vous passez, c'est la même chose en voiture, quand vous passez d'une Porsche à une deux chevaux, ça vous fait tout drôle. C'est la même chose pour tout dans la vie. Mais si vous l'acceptez, vous voyez que ça a un sens et que c'est même rempli de sens. rempli de sens et rempli d'efficacité. Parce qu'on verra demain au départ, je suis absolument certain que même si vous n'avez pas vécu la totalité d'agapé, vous l'arrête approchée et que demain, personne ne pourra partir en me disant qu'il n'a pas vécu la paix. C'est impossible. Et ce n'est pas lié à moi. C'est lié au réseau, ce que j'appelle la résonance agapée ou la résonance de réseau. C'est exactement ça. Pas uniquement au niveau énergétique, vibratoire, spirituel, ou absolu, mais même dans l'organisation de la vie. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et accepter la coopération, c'est accepter aussi que vous n'êtes pas toujours maître des décisions. C'est laisser la vie décider. Et la vie, des fois, elle décide des trucs bizarres. Mais ce n'est pas grave. Vous traversez et derrière, il y a toujours le cadeau, le présent. Le présent dans les deux sens. L'instant présent et le cadeau en tant que présent. C'est merveilleux parce que la coopération, la persistance, bon maintenant c'est inexorable et tout le monde le sait, personne ne lâchera la paix et agapée quand vous l'avez vécu une fois. C'est impossible. Il n'y a aucun alibi qui puisse tenir, aucune règle sociale, morale, affective, familiale ou de santé qui tienne. Et la transcendance, bien sûr, c'est le transpersonnel ou le transconscient, c'est-à-dire le trois en un, être à la fois dans l'humilité et la simplicité de notre humanité, insérer dans les quatre piliers, en même temps vivre le choix, ne pas en faire une inflation de l'orgueil spirituel et en même temps le non-être. Et là, vous êtes dans la transcendance. La plus importante, ce n'est pas une transcendance de représentation de place dans l'univers, mais c'est votre représentation à vous, en vous, où vous voyez que vous êtes l'univers. Et bien évidemment, à partir de ce moment-là, agapé se fait tout seul, effectivement, et il m'est impossible d'avoir du ressentiment de rejeter quelqu'un ou quoi que ce soit. Par contre, je suis un humain, donc si tu as tué un ménère, je peux appliquer une colère, même dans le couple très harmonieuse, parce qu'il n'y a rien à réfréner. Parce que vous savez que derrière, il n'y a pas, vous ne pouvez pas aller plus loin que le jeu. C'est-à-dire que ça ne va jamais dégénérer. Parce que vous savez qu'il y a l'absolu, vous le vivez, vous acceptez les jeux qui vous sont donnés. Donc j'ai accepté la transformation à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne pouvais pas dire sans arrêt vivre la vie et décider ma vie. Je n'ai pas dit que c'est facile toujours. Vous passez par des hauts et des bas. Mais la persistance est là. La coopération se manifeste à ce moment-là, de partout. Et la transcendance, elle est acquise. Et il n'y a aucun prix à payer. Si vous croyez que vous avez quelque chose à payer, c'est vous-même qui vous mettez la barrière. ce n'est pas un problème de décision, c'est un problème d'acceptation. C'est vraiment se rendre disponible. Mais la coopération ou la résonance agapée permet ça. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont en coopération sont tous du même avis ou qu'il n'y en a pas qui se considèrent comme des gros chieurs, même avec des amis proches. Ça arrive. Ce n'est pas un problème, on le dit, puis c'est tout. Ça ne change rien. Tout ça, c'est ce qui se déroule maintenant. Pour revenir à cette notion de personne, comprendre la personne aujourd'hui, ce n'est pas comprendre votre personne, surtout pas. C'est comprendre les mécanismes de la personne. Et vous les voyez dès que vous êtes observateur. Vous n'avez pas besoin de mots, de sémantiques ou de cadres de référence neurologiques, neuroscientifiques ou biochimiques. Ils existent. Ils existent, ils sont concrets, ils sont réels, ils sont connus. Le temps zéro, il est connu en physique. Nassim Aramène, quand il vous parle de la joie, il a compris qu'avec la joie, tout le reste ne sert à rien. Il y est arrivé par l'intellect, par la compréhension scientifique. Mais vous, vous pouvez y arriver avec tous vos bagages ou tous vos poids. C'est comme ça que vous êtes libre. Et d'accepter cette fluidité de la vie. vous avez droit de rouspéter. Il y a encore une semaine que j'ai incendié là-haut. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a aucune culpabilité par rapport à ça. Quand vous êtes autonome, réellement, vous ne dépendez ni du Christ, ni de Marie, ni de l'énergie, ni de la conscience. Bien évidemment, vous les vivez. Simplement, vous êtes en accord total. C'est ça la transcendance. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi neuroscientifique. Tous les neuromédiateurs dans le cerveau vont se modifier. On sait par exemple que ce qu'on appelle l'éveil et l'activation de Ikenouk, l'éveil de la Kundalini se passe aussi là. Et c'est repéré, ça a été vu, c'est matérialisé, c'est objectivable. Au niveau chimique, c'est pareil. Au niveau comportemental et en psychologie transpersonnelle aussi, c'est parfaitement connu tout ça. Simplement, il reste non pas seulement à le connaître, mais à le vivre, à le mettre en application. Et cette mise en application, ne vous posez pas la question de la fin des temps qui est réelle, le phénomène d'extinction de la vie. Vous êtes la vie de toute façon. Plus vous rentrez dans cette co-création et dans cette exubérance de joie, même si c'est... C'est pour ça que je disais laisser les rêveurs rêver. Parce qu'à force de rêver, ils vont épuiser eux-mêmes le rêve. Laissez-les rêver jusqu'au bout. Au nom de quoi vous empêcherez qui que ce soit de rêver ? Simplement, lui dire tout le temps qu'il y a autre chose. Pas pour le narguer, mais pour lui faire passer l'information. Comme j'ai toujours dit, moi je m'en fous que les gens adhèrent, cherchent à être suivis par personne, mais vous l'avez entendu. C'est le même principe que le livre des morts tibétains ou dans le bar d'Otodol, où on vous lisez au mourant comment mourir pour échapper justement à l'astral. C'est la même chose là. Jean-Marie, quelle heure est-il ? Tu as l'heure ? Parce que j'ai plus d'heures. 51. Hein ? 18h51. 18h55. 51. Oui, presque. Il reste 20 minutes. 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Quoi 10 ? 50. 60. Ben alors ? 7h50. J'ai plus compté ? Ben j'ai vu l'heure. Mais j'ai pas dit que j'ai arrêté à 7h moi. J'ai dit 7h15. Mais si vous n'avez plus de questions, on arrêtera à 7h, c'est pas grave. C'est surtout pour pas que je dépasse. Y'a avez-vous d'autres questions ? Alors je vous rappelle, puisque là il y a des gens qui écoutent, que demain nous aurons à bas l'après-midi. ça sera la clôture, à partir de 14h, 15h pardon, 15h, 17h. Et puis voilà. Demain matin, on refait ça de 5 ? Demain matin à 7h00, vous aurez encore un petit peu de travail, soit avec les cristaux, soit refaire les gestes de la résonance, soit autre chose, ce que vous voulez, mais on fera des choses plus axées sur le corps, quand même, plus pratiques. C'est important, si vous voulez, de balayer tous les possibles, le corps résonateur, la pratique sans pratique, les concepts aussi, parce que là on est largement au-dessus de l'intellectualisme stérile. Ce que je cherche simplement, c'est à faire résonner des mots au-delà de leur compréhension, dans le sens par exemple de l'acceptation, du don, enfin tous ces mots qu'on emploie sans arrêt, qui peuvent permettre de vous réajuster. Que vous les acceptiez ou pas d'ailleurs, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'à un moment donné, vous en êtes aperçu, comme hier, je bombarde littéralement, c'est pas moi, je sature un système d'information, et c'est comme ça que ça se passe en énergétique, avec le Kirlian, on le vérifie à chaque fois, c'est-à-dire que quand je mettais des cristaux sur quelqu'un qui avait un terrain, enfin un type de terrain donné, après les cristaux, si je mesure tout de suite, le corps est saturé d'informations, vous passez presque à ce qu'on appelle en images au niveau d'un terrain dégénératif. Parce que vous saturez le corps de lumière, vous saturez le corps de vibrations, d'informations, et qu'il faut le temps que ça se métabolise. Le temps, c'est deux jours, en moyenne, avec les cristaux, en tout cas, même s'il y a eu une efficacité immédiate. Donc, c'est la même chose dans les satsangs, le jeu que j'ai joué hier, qui se joue tout seul, sans moi, et de saturer, si tu veux, de vibrations, ou de la même des concepts et de la signification des mots, votre écoute. Et quand vous êtes saturé, d'écouter, vous entendez, au-delà de ce qui a été écouté. Ça fonctionne comme ça ? Hein ? Ça fonctionne très bien. Ah ouais, ça fonctionne méga bien. Mais quand je vous dis, depuis en fait décembre, qu'on a décidé de tout changer en niveau organisationnel, au niveau des nombres de personnes, au niveau de la qualité du lieu, c'était pas pour priver qui que ce soit de quoi que ce soit, c'était pour pouvoir être plus intime, et être plus intime, on peut pas être trop... Après, oui. Je pense que d'ici quelques semaines, moi, on pourrait être des milliers. Je vous l'ai dit, il n'y a même plus loin de... Peut-être qu'il y aura besoin d'une réunion physique, je sais pas, mais sous quelle forme, je sais pas. Moi, je décide rien. J'ai rien décidé, je vous le dis, je vous le redis, ça se décide tout seul. Et je ne peux que capituler, parce que même s'il y a des fois des situations où je me retrouve face à ce que je pourrais appeler un chieur, je l'aime quand même. Ça me fait chier, mais je l'aime. Donc je suis obligé de pondérer, c'est-à-dire de le laisser oeuvrer. Et tu t'aperçois que quand il y a cette confiance, eh bien, ça se passe très bien. Moi, je sais aussi qu'il y a un descendre tout le temps plus en profondeur pour pouvoir ancrer l'agapé, rencontrer des situations tout le temps plus énormes, comme on vient d'en parler, la pollution, enfin, tous ces trucs-là. Bon, allez. Une fois qu'on peut les absorber, on est en amour avec tout ça. C'est l'agapé généralisé, quoi. C'est génial. Qu'est-ce qui va se passer dans l'installation quasi totale d'agapé ? Au-delà de la respiration, au-delà de la respiration du cœur que vous allez commencer à sentir, à un moment donné, vous allez avoir un orgasme terrible. Vous allez sentir cette énergie qui monte du ventre, qui atterrit au cœur. C'est-à-dire, ça ne passe plus par le sacrum, comme on a l'habitude, le circuit postérieur. Là, ça va passer par le circuit antérieur, mais ce n'est pas l'onde de vie qui monte. C'est la libération. Ce n'est pas l'onde de vie. C'est l'onde de la liberté, je l'appelle. Celle qui met fin à tous les programmes, là. Et ça arrive au cœur. Et là, c'est... Là, c'est phénoménal parce que ça donne ce qu'on a vécu avec Faham en décembre. Ce qu'on appelle le rire de la baleine. Qui est la vérité. Et bien évidemment, les frères et les sœurs qui ont vécu même à distance Faham, ceux qui étaient sur le bateau à raison de plus, ont été instantanément transformés. C'était instantané. Et ça va devenir de plus en plus instantané. Pour l'instant, on joue encore avec le corps un petit peu. On joue un peu avec quelques cristaux, comme j'ai parlé. On joue avec la résonance agapée sans rien aussi. Et je vous l'ai dit, la finalité, ce n'est pas de faire agaper, c'est d'être agapé en totalité. Et vous serez agapé en totalité quand vous sentirez cette respiration permanente, dès que vous regardez quelqu'un, dès que vous regardez un végétal, dès que vous regardez une étoile, dès que vous croisez même un ennemi, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes condamné à l'amour. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais vous allez tous le vivre. Je voudrais poser une question. D'accord. Comme tu l'expliques, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vécu qu'on appelle la vague cosmique. Oui. qui monte comme ça et qui donne le fou rire, en fait, un truc de dingue. Ça redescend et ça remonte et on a le fou rire en permanence et on peut entretenir ça pendant je ne sais combien de temps. J'ai vécu ça en faisant un stage en biodynamie. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Ça me fait penser à ça, oui. C'est ça. D'accord. C'était, mais bon, je l'ai vécu, mais il n'y avait pas à garder. Mais tu l'as vécu, c'est bon. Mais pour que ça s'installe, ce flux orgasmique, il faut déjà que ça soit stabilisé ici complètement. Voilà. Mais tu l'as vécu. Oui. C'est fini. Oui, j'avais vécu ça. C'est fini, ça a été vécu, c'est bon. J'avais été, je crois, la seule dans le stage. On était au moins 30. Il te reste simplement à remplir ta vie avec ce que la vie te propose. Eh bien, c'est ce que je fais. On est bien d'accord. Et moi, ce que je conclue, c'est qu'en étant dans l'instant présent, comme Edgar Tolé a dit, on vit le temps zéro. C'est ça. On vit le temps zéro. Et donc, on est, parce qu'on a Gabi, on a ligné, on vit le temps présent. On vit vraiment ce qu'on doit vivre et rien d'autre. Exact. L'instant présent, à l'époque, vous avez peut-être lu les bouquins de Edgar Tolé. Vous pouviez adhérer à ce qu'il y a, mais est-ce que vous avez vécu la même chose ? Vous pouvez y courir longtemps. Et pourtant, c'est la vérité qu'il a dit. Mais cette vérité n'était pas vivable. De même que Bidi a dit la vérité, quand il disait mes paroles ne peuvent pas échouer à la fin de sa vie. Il y en a eu combien qui ont été ouverts ? Ceux qui s'en passaient ? Très peu. Mais aujourd'hui, c'est des milliers de gens qui sont en contact avec Bidi. Des millions. Mais il y a pas mal des cris qui nous ont approchés de cet instant et qui nous ont fait sentir cette vérité. C'est pour ça qu'après, on a été dans une recherche permanente. Alors, un stage là, un stage là, quelque chose, parce qu'on voulait absolument trouver et vivre ce qui était exprimé. Sauf que c'était pas l'heure. Il a bien fallu vous programmer pour le vivre. Voilà. Ah ben, on a été bien programmés. Ah ouais, complètement. On est arrivé quand même. Même moi, on a été programmés pour ça. Rappelez-vous, cet instant a été écrit de toute éternité. C'est pas un hasard, c'est pas un concours de circonstances. Et quand j'ai lu Dialogue avec l'ange, alors là, ça a été sublime. C'était une harmonie totale avec... Tu parles de l'avoir lu récemment, parce que moi, je l'ai lu il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça me... Aujourd'hui, c'est différent. J'ai lu il y a quelques années, et par moment, j'y reviens, j'ouvre, j'ai la réponse dans la page. Mais tout à l'heure, quand Faham a parlé des végétaux, des animaux, ça m'a fait penser au schéma qu'il a fait avec l'humain au milieu, les trois règnes minérales, végétales, animales, et de l'autre côté, l'ange, l'archange et Elohim. C'est ça, je crois. C'est comme le candélabre, comment ça s'appelle ça ? Et toi, la six branches. La sept branches. Le Hanoukka. Le truc qu'on utilise à Hanoukka. Voilà, cette chose-là. Et j'ai trouvé que c'est exactement ça qu'elle exprimait. Cette espèce de... Voilà. C'est enfin... L'humain est au centre, et à ce moment-là, je l'ai lu et regardé, il m'aspirait beaucoup, ce dessin, mais c'est aujourd'hui que j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire. Ben oui, c'est pour tout le monde pareil. Ben oui. On a tous lu des trucs... Moi, quand je disais même Steiner ou Kishnamurti, c'est passionnant à lire. Tu dis, waouh, c'est vrai. Il y a quelque chose. On sait que c'est la vérité, mais on ne le vit pas. Tu ne peux que t'en imprégner pour le bon moment. C'est ce qui a été fait. C'est ce que j'ai appelé les balises ou la programmation. C'est ça. On nous a conduit... Complètement. ...à la vérité. C'est comme ça que j'ai reconnu .